Salut à tous, c'est Franck de Julie et Franck. Et oui, je me suis blessé comme une merde. C'est le genre de truc qui peut m'arriver assez rarement parce que j'ai quand même quelques règles de planification ou d'adaptation de l'entraînement pour m'éviter tout ça. Mais bien entendu, je ne les ai pas suivies ces règles et c'est l'écart de ce genre de protocole qui m'a fait me blesser. Suite à cette blessure, je me suis dit déjà que j'étais un abruti parce que si j'écoutais ce que j'enseignais et ce que je mettais en place pour mes clients, je ne me serais pas blessé. Et surtout, je me suis dit que ce serait intéressant comme sujet de vidéo pour partager ces quelques clés que j'ai. C'est une liste non exhaustive, bien sûr. Chacun a un petit peu ses tips et ses astuces. Maintenant, c'est quand même des grands axes assez importants à mettre en place pour éviter de se blesser à l'entraînement. Parce que qu'est-ce qu'il y a de pire que la stagnation ? Eh bien, la blessure, clairement. La blessure, c'est de la régression sûre et c'est même un avenir incertain si on sait mal la gérer après. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 2-3 astuces pour réussir à éviter un maximum de se blesser. Déjà, il faut comprendre une notion fondamentale par rapport à notre corps. Il est, même s'il ne semble pas comme ça à première vue, mais il est constamment en train de se renouveler. On détruit des fibres et on en refabrique. Et quand je dis des fibres, c'est pas que le muscle, le tendon aussi et l'os aussi. Et cet équilibre de fibres entre ce qu'on détruit et ce qu'on reconstruit à côté est très important. Parce que s'il est négatif, notamment, c'est un processus qui mène à la blessure. Et j'en viens à mon premier conseil pour votre entraînement. Là, c'est la partie construction de l'entraînement, planification même de l'entraînement. C'est le principe de ne pas tout le temps être avec une intensité maximale dans vos entraînements. Je sais qu'il y a de grands YouTubeurs et de personnes, personnalités un petit peu connues dans le feed game français qui vont vous dire plutôt le contraire. Maintenant, non, ce n'est pas constructif d'être tout le temps au maximum de ses capacités. Il y a toujours un monde entre développer sa force et tester sa force. Ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Dès maintenant, ce n'est pas en testant à chaque fois vos capacités maximales que vous allez forcément les développer. Et c'est tout le but de cycle d'entraînement. Les cycles d'entraînement ont pour objectif de faire monter l'intensité au fur et à mesure d'un cycle. Donc de débuter avec une intensité A et de monter progressivement vers une intensité B en fin de cycle. Et le principe d'avoir comme ça des intensités qui varient, ça va permettre à votre corps d'avoir des phases de récupération où on va justement détruire beaucoup moins de fibres qu'on est capable d'en reconstruire et des phases en fin de cycle où on va en détruire limite plus que ce qu'on est capable d'en reconstruire. Et tout ce cycle-là justement vient se compenser et permet d'avoir une progression linéaire si on regarde de plus loin de notre niveau pendant l'année. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo notamment sur le RPE. Ça, c'est une très bonne clé, un bon outil pour réussir à gérer cette intensité-là. Par exemple, en début de blog, vous pouvez vous retrouver autour des RPE 6-7 sur vos séries lourdes et en fin de bloc, se diriger vers du 9-10. Mais sachez que si vous êtes tout le temps à l'échec, c'est un processus qui peut vous mener très sincèrement à la blessure sur le long terme. Encore une fois, un échec ou en tout cas une intensité très élevée, c'est une destruction très importante de fibres. Donc, ça va être important pour évoluer de passer par là. Maintenant, si vous êtes tout le temps dans cette destruction importante, ça risque de dépasser vos capacités de récupération justement et d'amener à une fracture de fatigue, à une tendinite, à une déchireur musculaire. Vous savez, toutes ces blessures-là que quand elles interviennent, on se dit « Ah, c'est brutal, ça arrive d'un coup, je ne comprends pas trop ce qui se passe. » Ben non, en fait, ce n'est pas été brutal du tout. C'est un processus très long qui a mené à ça. Et les signaux de fatigue que vous aviez avant et certaines petites douleurs que vous aviez avant, on ne les a pas écoutées et ça nous a amené là-dedans. Ce qui m'amène à mon deuxième conseil, c'est la partie adaptation de l'entraînement à tout l'environnement. Et quand je parle de l'environnement, je ne parle pas, bien sûr, des gens qui vous entourent quand vous entraînez. Ça, non, normalement, votre entraînement, il ne devrait pas trop dépendre de tout ça. Je parle surtout de ce qui vous arrive à vous, que ce soit la partie stress dans votre quotidien comme ce soit la partie récupération. Les deux ont un impact massif sur votre capacité de récupération et donc sur votre capacité à ne pas vous blesser. Vous pouvez avoir exactement le même volume d'entraînement avec la même intensité d'entraînement. Si vous changez vos variables la partie récupération, la partie stress, vous êtes capable un jour de ne pas vous blesser et le lendemain avec la même chose de vous blesser. Et ce qui aura changé, ce n'est pas l'entraînement. Vous n'aurez pas fait une mauvaise exécution, vous n'aurez pas fait, je ne sais pas, un mauvais gainage ou un mauvais soumon. On met d'ailleurs souvent, on pointe du doigt ces motifs-là de blessure alors que très souvent, ça vient d'ailleurs. Ah ouais, mais je pense que j'ai perdu un peu ma tension dans ma sangle. Sachez que notre corps est capable d'avoir des positions bien dégueulasses sans se blesser normalement pendant un certain moment. Et donc souvent, l'origine de la blessure, ce n'est pas celle qu'on regarde, c'est ce qu'il y a derrière. C'est peut-être que vous avez eu une insomnie cette nuit-là, peut-être que ça fait X jours que vous travaillez comme un acharné au travail, vous avez eu une deadline avec un projet très important à rendre, donc vous dormez moins. Ou peut-être que justement, je ne sais pas, vous avez un entretien d'embauche très important ou un entretien avec votre DG, quelque chose qui vous stresse énormément sur un projet d'un an, même le stress, cette partie-là, très très important à prendre en compte. Adaptez vos entraînements à l'intensité de vos stress ou votre baisse de sommeil, vos problèmes de sommeil. Et pour ça, rien de mieux que de baisser son volume. Il ne faut pas avoir peur. Une semaine où vous avez vraiment des choses très importantes qui vont tomber, il ne faut pas avoir peur, par exemple, à ne faire que 2-3 séances si vous en faisiez 5 avant. Il ne faut vraiment pas avoir peur de faire ça. Il vaut mieux moins s'entraîner une semaine plutôt que de se blesser et d'avoir 2 mois à récupérer avec du kiné, avec de l'entraînement stratégique et derrière, beaucoup de mal à retourner au niveau que vous aviez avant. N'hésitez pas à adapter. Moi, par exemple, la fois où je me suis... L'origine de ma blessure, parce qu'après, ça s'est aggravé parce que je ne me suis pas écouté comme un abruti, mais je vais revenir là-dessus. L'origine de ma blessure, j'ai fait une insomnie une nuit et je suis allé m'entraîner et je me suis fait mal au dos sans aucun écart de mouvement. Il n'y a rien eu de spécial. Juste, j'ai eu une douleur dans le milieu du dos à un moment sur du squat léger en plus. Mais vraiment, j'avais très très mal dormi cette nuit-là et en fait, s'entraîner ce jour-là, ce n'était pas forcément une très bonne idée. Ce qui me fait une bonne transition, une bonne logique pour mon troisième gros axe, on va dire, de développement de ça, qui est de savoir s'écouter et de ne pas forcer sur une douleur. C'est typiquement ça, c'est marrant, je vous le dis à vous, comme si en fait, je me parlais à moi parce que c'est plutôt moi que j'ai envie de convaincre là-dessus. C'est quelque chose que je mets très facilement en place avec les gens que je suis sportivement. Je suis très à l'écoute de leur douleur et capable vraiment de leur dire ben écoute, non, tu n'entraînes pas si tu as mal ou évite de faire ça si tu as mal. Par contre, quand c'est moi, je suis un vrai con. C'est vraiment, je suis vraiment très très bête, le pur demeuré. Je suis sûr que ça travaille. ça va faire mal demain matin. Je vais avoir une douleur quelque part. Si ça fait un moment que je laisse cette douleur, il y a un jour où je vais forcer comme un déglingo, comme si elle n'était pas présente. Peu importe les signaux de douleur, je vais continuer à forcer comme un abruti. Et c'est ce qui m'a amené vraiment à aggraver la blessure que j'avais. C'était une petite blessure, on va dire, de pas grand-chose due à une insomnie, comme je vous l'ai dit. Puis, j'ai fait un déload d'une semaine derrière pour essayer de récupérer. Ce qui était un petit peu court ce déload, ça ne m'a pas suffi parce que j'étais dans une grosse période de stress. Et derrière, quand j'ai voulu reprendre l'entraînement, je me suis dit, j'ai encore mal, mais tant pis. J'ai laissé mon corps le temps, je lui ai laissé le temps de récupérer un peu. S'il n'a pas récupéré suffisamment, tant pis pour lui, j'y vais et je force. J'ai forcé sur la douleur et ça m'a couché. En termes de douleur, j'ai vraiment senti des trucs aussi hardcore. J'ai fini dans un lit où je n'arrivais plus à me relever. Je ne vous souhaite pas que ça vous arrive, mais ça, c'était parfaitement évitable. Dès l'échauffement, j'ai eu des signaux de douleur. Sinaux de douleur, j'étais à, allez, 3, peut-être aller monter jusqu'à 4 sur 10 pendant l'effort à un endroit très précis. Et ce truc-là, normalement, on l'écoute largement. Quand c'est de l'ordre de la gêne, si vous avez sur une échelle de 10, de l'ordre de 1 à 2 sur 10, ça peut vous arriver, on peut passer, dès que ça dépasse le 2 sur 10, votre douleur, écoutez-vous, parce que ça ne peut faire que s'aggraver à ce moment-là. C'est un message de votre corps qui vous dit, je ne veux pas faire l'activité que tu es en train de me donner. Encore plus, quand la douleur est corrélée comme ça au mouvement, si jamais c'est une douleur un petit peu ambiante, constante, qui ne s'aggrave pas à l'effort, c'est encore un autre discours. Mais là, on était sur quelque chose, typiquement, barre sur mes épaules, boum, la douleur, elle montait d'un coup. Et c'était vraiment important. Et bien sûr, je suis monté en intensité, j'ai fait mes barres. Là, la séance n'a pas duré très longtemps. J'ai fait une barre à 140 au squat qui devait être loin de ce que je devais faire au final sur la séance. Elle m'a cisaillé la barre. Elle m'a découpé en deux. Et tout ça pour illustrer le fait que vous devez vous coacher comme si vous coachez quelqu'un d'autre. Et ça, c'est valable pour moi aussi. À chaque étape de votre entraînement, imaginez-vous que c'est quelqu'un d'autre dont vous vous occupez qui a exactement les mêmes symptômes. Quelqu'un qui vient me voir, par exemple, en me disant, je ne comprends pas, je pensais que ça allait mieux mon dos. Mais sur le squat, dès les barres de chauve, des 60 kilos, pendant le mouvement, ça aggrave la douleur et c'est vraiment quand même important. Ce n'est pas juste une gêne. Bien sûr, je leur ai dit, mais lâche ta barre, ne fais pas ça. On va faire, je ne sais pas, du bulgarian squat au poids de corps. On verra plus tard pour remettre des charges. Ne t'inquiète pas, en fin de semaine, ça se trouve, ça ira beaucoup mieux. Et c'est exactement comme ça qu'il faut réagir. Il faut vraiment savoir s'écouter. Il ne faut pas écouter toutes les gênes, sinon vous n'irez jamais vous entraîner. Ça, c'est une certitude. Par contre, quand c'est au niveau de douleur et au niveau de douleur corrélée au mouvement, écoutez-vous. Changez votre mouvement, adaptez, quitte à même à faire du travail au poids de corps ce jour-là parce que tant pis, même du air squat, peu importe. Le air squat, c'est toujours mieux que le canapé dans lequel vous allez rester pendant une semaine parce que vous serez éclaté le dos. C'est bien sûr quand tu te rends compte pendant que t'es en train de monter ta vidéo à la campagne que t'as oublié la moitié de ce que tu devais dire dans cette vidéo. Donc, bienvenue dans ce magnifique studio de tournage. Il restait un dernier point que je voulais sincèrement aborder avec vous pour éviter un maximum la blessure, quelque chose qui est extrêmement sous-estimé. Il n'y a pas beaucoup non plus de recherche dessus. C'est sur la diversité des exécutions, la diversité des mouvements que vous faites dans votre entraînement. J'ai marché en short dans des orties. Là, je vous dis, j'ai les chevilles en feu. C'est génial. Studio de tournage un petit peu wild ici. Moins vous avez de diversité dans vos panels de mouvements, plus la blessure sur le long terme risque d'intervenir. Surtout la blessure de type tendinopathie. Si vous restez uniquement sur les mêmes plans d'exécution, sur les mêmes types d'exécution, sur, je ne sais pas, vous restez que sur des formes de dérivés de squat et de deadlift ou des formes de développés uniquement du développé couché, par exemple, sans aucun exercice accessoire, comme pour les squats, quelque chose où on change un peu de plan, comme du Cossack squat, par exemple, ou même des machines, peu importe, vous avez quand même un risque de blessure accrue, surtout au niveau de la tendinopathie, parce que vous ne faites un effort qui est vraiment très similaire, où les fibres sont contractées dans les mêmes plans, dans les mêmes directions, avec les mêmes genres d'intensité. Et c'est ça, ce genre de choses qui, à terme, ce n'est pas sur des blessures à court terme, bien sûr, mais plutôt à long terme, risque de vous blesser. C'est toujours très intéressant, pas forcément dans tous les blocs d'entraînement, mais dans une partie de vos blocs d'entraînement, d'intégrer des exercices accessoires. Je ne sais pas si on va l'entendre. Il y a un âne. Et ces exercices accessoires que vous allez choisir, essayez de faire en sorte que ça diversifie un petit peu le style de mouvement que vous avez habituellement. Encore une fois, même si c'est de la machine, même si c'est du simple leg extension, ou même si c'est d'autres activités, par exemple, tout ce qu'on retrouve dans le crossfit, ça va être extrêmement complémentaire. Il va y avoir, par exemple, de la course à pied, il va y avoir du vélo, il va y avoir d'autres styles de stimulus, plutôt des stimuli au pluriel. Et ça, en termes de prévention de la blessure, ça a un intérêt certain. Aujourd'hui, on n'a pas assez de recherches là-dessus. Je pense que ça viendra dans les 10, 20 prochaines années à venir. Mais sachez que, en tout cas, c'est mon point de vue personnel, je pense que c'est extrêmement bénéfique de diversifier vos différentes exécutions. Cette liste de conseils pour éviter de vous blesser, là, je vous ai donné trois gros axes vraiment sur lesquels vous concentrez. Il en existe une infinité de plus. Elle est, comme je vous le dis, non exhaustive. Vous pouvez, si vous voulez, si vous avez des gros axes vraiment de réflexions autour de la blessure, les rajoutez dans les commentaires. Moi, je serais ravi de voir un petit peu ce que vous proposez. Mais si je dois résumer, du coup, ce que vous devez avoir en tête dans votre quotidien, toujours quand vous planifiez vos séances et quand vous entraînez, une intensité qui oscille dans le temps. Pas tout le temps maximale et pas tout le temps minimale, sinon vous n'avez pas progressé non plus, ça paraît logique. Une adaptation de l'entraînement à votre environnement, votre environnement de stress et de récupération. Deadline au travail difficile, rendez-vous très important, boule de stress que vous avez ici, je descends mon volume d'entraînement. Nuit de trois heures parce que mon bébé m'a réveillé, il n'arrivait pas à dormir ou parce que moi, j'ai fait une insomnie ou parce que je stresse ou peu importe, je descends mon volume d'entraînement. Et le troisième truc très important, savoir s'écouter, écouter les signaux de votre corps. Votre corps vous dit ça me gêne, ça reste de l'ordre de la gêne, peut-être que vous pouvez vous entraîner. Votre corps vous dit ça me fait mal, écoutez-vous. Ça, ça veut dire ne fais pas ça. Imaginez-vous que vous cochez quelqu'un d'autre quand vous faites tout ça. Vraiment, imaginez-vous qu'il s'agit de quelqu'un d'autre et quelqu'un que vous appréciez. En toute logique. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et surtout, j'espère que ça vous parle un petit peu et que ça vous aidera dans votre quotidien et dans votre entraînement. Si jamais cette vidéo vous a plu, c'est toujours les mêmes démarches. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo et n'hésitez pas à la partager. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos partages que la chaîne est voulue. Et sinon les amis, moi je vous dis à la prochaine.